Lancement officiel ce lundi 26 juin 2023 GOMA par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima, de la session ordinaire de l'examen d'état 57e édition. 62 622 élèves finalistes y prennent part en province. C'est à l'institut des GOMA que le gouverneur a lancé cette session tout en souhaitant plein succès à tous les candidats. Toutes les mesures pour le bon déroulement de ces épreuves ont été prises à rassurer le lieutenant général Konstantin Dima. L'édition 2023 des examens d'état se passe dans un contexte de guerre, vous savez, nous imposé par l'homme 23. Nous comptons pour l'ensemble de la province 52 centres. Nous comptons aussi le centre consulaire de Kigali. La situation est difficile, bien sûr, mais avec tous les responsables au niveau de l'ESD en province, nous avons pris toutes les dispositions pour ceux qui sont dans les zones encore occupées par l'ennemi de délocaliser ces centres vers GOMA et les alentours pour que ça se passe en toute sécurité. Pour les élèves qui se sont retirés vers le nord là-bas, nous les avons aussi récupérés et ils passeront leur examen d'état en toute sécurité à Kanyabayonga, dans le centre de Kirumba, c'est-à-dire en territoire des Loubéros. En toute sécurité, en tout cas, nos enfants sont obligés de passer leur examen. Au total, 176 centres sont opérationnels sur toute l'étendue de la province du nord Kivu. Il se dégage une différence de 22 centres de moins due à l'occupation du territoire de Ruchuru et la localité de Kibumba par les terroristes du M23 RDF. Signalons que la ville de GOMA aligne 16 665 candidats, dont 771 candidats déplacés.